Le module de gestion des équipements vous permet également de faire une recherche spécifique d'équipements dans le cas où vous ne connaîtriez pas l'intégrité des équipements dans votre secteur. Par défaut, l'application cherche parmi toutes les catégories d'équipements, tous les types intérieur-extérieur, dans un périmètre par défaut de 1 km autour de votre établissement. Dans mon cas, vous voyez que j'ai 150 équipements qui ont été trouvés. Ils sont triés dans cette grille par distance. Le plus proche est à 500 m de mon établissement et le plus loin est à 1 km puisque ça fait partie de mon périmètre défini. Vous voyez apparaître ici tous les équipements identifiés. Je vais pouvoir affiner ma recherche. Par exemple, je veux faire une sortie scolaire autour de Fontainebleau. Je ne connais pas les sites naturels d'escalade. Je vais faire donc une recherche dans la catégorie uniquement escalade. Je ne m'intéresse qu'aux sites en extérieur. Je veux aller autour de la commune de Fontainebleau. Et je m'autorise un périmètre de 5 ou 10 km autour de cet équipement. IPAC EPS identifie alors 30 équipements. Donc tous des sites d'escalade, tous en extérieur autour du centre-ville de la commune sélectionnée. Donc ici, entre 3 et 8 km autour de cette commune. Je repère des équipements. Donc il me suffit de cliquer sur l'équipement pour voir que j'ai donc des parcours acrobatiques. J'ai des sites d'escalade. Et donc je vais pouvoir zoomer sur la carte pour repérer par exemple le site d'escalade de Franchard. Et je vais pouvoir retrouver également ces équipements dans la grille. Et en saisissant les coordonnées GPS sur mon smartphone, je pourrai donc me repérer et retrouver ces équipements au milieu de la forêt de Fontainebleau. Évidemment, faites attention dans l'usage de votre périmètre d'action. Si vous avez des recherches trop larges sur toutes les catégories, là le serveur peut mettre plusieurs minutes à faire des recherches d'équipements. Puisqu'il est possible que vous vous retrouviez avec plusieurs milliers d'équipements référencés dans un périmètre s'il est trop large. Merci d'avoir regardé cette vidéo !